Chers collègues, la séance est reprise, l'ordre du jour appelle les questions sur l'enseignement du premier degré. Je vous rappelle que la conférence des présidents a fixé à deux minutes la durée maximale de chaque question et de chaque réponse sans droit de réplique. Nous allons entamer cette série de questions par question du groupe de la République En Marche et la parole est à madame Fanette Charvier pour deux minutes. Oui, merci monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues. Monsieur le ministre, ma question concerne l'éducation prioritaire. Depuis le début de l'année scolaire, les classes de CP ont été dédoublées en réseaux d'éducation prioritaire renforcés, ce que l'on appelle plus couramment les REP+. En fonction de ce que permettent les locaux existants, ce dédoublement est soit mis en œuvre physiquement, soit deux enseignants sont affectés par classe. Alors je soutiens bien évidemment cette mesure et davantage encore son extension à l'ensemble des établissements en REP pour la rentrée prochaine, ce qui doublera largement le nombre d'élèves concernés. Nous sommes quatre mois après son entrée en vigueur. Pourriez-vous nous faire un premier état des lieux des répercussions de cette mesure sur le terrain ? Et puis monsieur le ministre, je profite également de cette question pour vous alerter sur la situation des écoles orphelines, c'est-à-dire les établissements qui remplissent les critères des REP, mais qui ne sont pas rattachés administrativement à un collège lui-même classé REP. De ce fait, les élèves accueillis dans ces écoles ne bénéficient pas de l'attention et des moyens dont ils auraient besoin. Pourriez-vous nous indiquer si des mesures sont à l'étude pour soutenir spécifiquement ces établissements ? Je vous remercie. Merci beaucoup Madame Charvier. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Fanette Charvier, Merci pour cette question qui est importante, puisqu'elle concerne la politique la plus importante pour l'école primaire que nous avons à mener, celle qui est une pointe avancée en matière de lutte contre les inégalités, en allant à la racine de ces inégalités, c'est-à-dire en allant d'abord dans les territoires où il y a le plus de difficultés scolaires, c'est-à-dire les zones REP et REP+, mais aussi au moment de la scolarité le plus décisif pour une bonne entrée dans la vie scolaire, c'est-à-dire l'année de cours préparatoire et l'année de CE1. Comme vous l'avez rappelé, il y a une logique de déploiement de cette mesure. Il y a eu les CP en REP+, cette année. Il y aura les CP en REP et les CE1 en REP+, à la rentrée prochaine, puis la rentrée suivante, en septembre 2019, les CE1 de REP. Ceci a pu être fait de façon très volontariste à la rentrée dernière, puisque dans 85% des cas, il y a eu le dédoublement physique. Je rappelle que lorsque cette mesure sera arrivée à sa pleine maturité, c'est-à-dire en 2019-2020, c'est plus de 300 000 élèves qui seront touchés par cette mesure. C'est absolument considérable, c'est très significatif. Et derrière cette politique de dédoublement, de taux d'encadrement très favorable pour les élèves concernés, il y a aussi une politique pédagogique qui touche toute la France, parce que c'est une politique pédagogique qui se concentre sur les savoirs fondamentaux et qui permet cette bonne entrée dans la lecture, l'écriture, le calcul. J'ajoute toujours le respect d'autrui, qui est très important. Nous avons de premiers retours sur cette politique, mais il est évidemment trop tôt pour en faire des retours scientifiques. C'est au mois de juin que nous aurons les évaluations scientifiques de ce que donnent déjà ces dédoublements. Simplement, les expériences de terrain, parce qu'il y a aussi des expérimentations évaluées qui ont lieu en ce moment même, nous donnent de premiers indicateurs très intéressants. Je ne saurais être plus précis à ce stade, parce qu'encore une fois, il faut attendre le mois de juin. Par ailleurs, je visite beaucoup ces classes. J'ai à chaque fois les mêmes témoignages, c'est-à-dire le bonheur des professeurs, le bonheur des élèves, mais aussi des parents d'élèves, qui voient bien que l'école primaire est une priorité, et l'éducation prioritaire aussi. Je préciserai l'autre point peut-être à l'occasion de questions prioritaires, et celui de la valorisation de la fonction enseignante. Sur le premier point, votre question est aussi l'occasion de prolonger une question qui m'a été posée tout à l'heure, à laquelle je n'ai pas complètement répondu, et donc votre question vient converger, qui est la question de la définition aussi des réseaux d'éducation prioritaire. Il y aura une redéfinition pour la rentrée 2019 de ces réseaux. C'est d'un point de vue classique la redéfinition de la carte. Je pense que cela peut être aussi l'occasion d'une redéfinition plus générale des politiques que nous avons en matière d'éducation prioritaire, pour avoir une vision des territoires, et donc peut-être de pouvoir donner droit à une attente que l'on entend parfois de découper la question de l'école, de celle du collège en la matière. Autrement dit, qu'une école puisse être en éducation prioritaire, même si le collège dont elle relève n'est pas en éducation prioritaire. C'est une question ouverte pour 2019. Je n'ai pas la réponse à ce stade, mais cette question est effectivement à poser. Et puis, de façon plus générale, au-delà de la définition territoriale, c'est la définition de ce que l'on appelle l'éducation prioritaire et comment nous pouvons être plus efficaces au service de la réussite des élèves qui sont en éducation prioritaire ou d'élèves qui parfois relèveraient de l'éducation prioritaire, mais ne sont pas dans des territoires de l'éducation prioritaire. Ce sont aussi des enjeux de mixité sociale sur lesquels nous allons beaucoup travailler. Nous avons donc une bonne année pour faire avancer cette question. Merci d'avoir regardé cette question.